bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va s'intéresser aux appareils à haute pression l'exemple que je vous montre est un karcher et de la marque karcher mais peu importe le principe reste le même alors si vous avez des fuites si votre appareil fait ce genre de bruit ou si tout simplement vous voulez savoir comment c'est fait et bien regarder les images qui vont suivre allez bonne vidéo donc ici on va commencer par déconnecter tout ce qu'on peut déconnecter il y a huit vis ici pour le gros carter il y en a deux de plus ici qu'il faut enlever je mets tout là dedans pour pas les perdre là elle est morte ici je vais décrocher ça le câble d'alimentation maintenant on peut sortir normalement le moteur ici on a l'arrivée d'eau ici on a la sortie d'eau ici on a la tête de pompe le moteur interrupteur électrique marche arrêt le condensateur de démarrage donc ça c'est la partie électrique pour savoir où est ce qu'il y a des fuites on est obligé de connecter l'arrivée d'eau ici et de démarrer alors attention l'eau et l'électricité ça fait pas bon ménage voilà donc là on voit bien la suite donc ça fuit ici il faut monter cette partie supérieure pour pouvoir avoir accès à la tête de pompe maintenant on va enlever les connecteurs d'arrivée et de sortie donc ça c'est la sortie pour l'enlever c'est assez simple ici j'enlève ici cette fourchette et normalement ça sort ici j'enlève la fourchette et ça sort que la laine de 6 donc là il faut l'ouvrir de façon symétrique parce qu'il y a un ressort qui pousse donc il faut rouvrir un petit peu de celui-là un petit peu de celui-là parce que sinon ça sort en travers et ça marche pas hop il faut appuyer un petit peu pour libérer la dernière vis voilà donc ce qui nous intéresse c'est pas de démontrer la partie basse c'est de démontrer cette partie je vais démonter ça pour déconnecter la terre il faut une t20 une clé torx 20 alors comment ça marche on a un moteur qui fait tourner ici une pièce dans laquelle il y a une butée à roulement sur un plan incliné donc ici déjà on voit qu'il y a de l'eau qui est rentrée donc il va falloir que je nettoie et que je remette de la graisse donc ce plan incliné ici quand il tourne c'est directement lié à l'arbre du moteur et bien le plan incliné vient appuyer et relâcher chaque piston ici il y a trois pistons donc un coup ça appuie sur celui-là un coup ça appuie sur celui-là un coup ça appuie sur celui-là puisque c'est un plan incliné et ça pousse l'eau de manière alternative donc là il est important que ce soit bien graissé et là malheureusement il y a de l'eau avec la graisse donc il va falloir que je nettoie ensuite ici on a la tête hop voilà ici sur cette tête ici on a les joints ce sont des joints à lèvres qui font de l'étanchéité donc il faut vérifier qu'ils ne soient pas abîmés ceux-là ils sont en parfait état donc le problème ne vient pas de là quand les joints sont abîmés il n'y a plus de pression donc là je le remets celui-là qui était sorti donc je vais pouvoir nettoyer ça et me concentrer sur cette partie-là cette partie-là c'est la chambre de mise en pression et ici il y a la chambre de commande c'est-à-dire que c'est là où on va arriver à faire rentrer l'eau et à la faire ressortir vers ici donc ici c'est aspiré ça passe dessous c'est comprimé par les pistons et ça ressort ici donc cette partie à l'intérieur de ce triangle j'ai de la haute pression ici j'ai 12 barres et ici j'ai la pression du robinet c'est-à-dire entre 1 et 2 barres donc ça c'est un clapet 3 clapets, 3 pistons on pousse ici l'eau elle sort elle reste en pression ici pourquoi ? parce que si elle veut redescendre et bien le clapet et le ressort font que la pression ne peut pas revenir dans la chambre donc on ne peut faire que pousser donc les ressorts ici tout fonctionne bien il n'y a rien de cassé donc aspiration, refoulement donc ici j'ai un joint qui est important entre la partie haute pression qui est ici et la partie basse pression il y a un joint ici qui fait l'étangéité et qui vient ici à l'intérieur donc ce joint aussi est important je pense avoir trouvé la fuite cette pièce là est cassée elle est fendue ici et cette pièce elle va ici alors je vais enlever la partie intérieure pour mieux vous faire voir si j'y arrive ici il y a un petit trou à l'intérieur qui fait communiquer cette sortie avec cette chambre ici ici c'est l'arrivée du détergent c'est l'arrivée de la mousse enfin c'est l'arrivée des produits qu'on veut rajouter à la lance et en fait c'est sous pression et comme c'est sous pression et bien ça a fini par lâcher alors est-ce que c'est la pression ou est-ce que c'est le gel je ne sais pas si à la caméra on va bien le voir voilà ici c'est cassé ce que je vais essayer de faire c'est de conserver cette pièce parce qu'il y a un joint ici une étangéité je vais enlever ici cette partie et je vais la noyer avec de l'époxy de manière à solidariser et à empêcher ici la fuite par là et je vais faire un essai parce que ça je ne m'en sers pas donc c'est idiot de changer tout ça si c'est que ce petit bouchon qui pose problème donc quand on démonte cette partie on trouve un petit ressort avec une bille et un joint qui permet d'aspirer le liquide ici donc je vais inhiber cette fonction très facilement avec ici de la résine à bi-composants et de l'époxy je vais en profiter pour tester pour savoir si ça sèche ou pas a priori ça n'a pas séché je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup non plus 24 heures après je vais pouvoir remonter cette pièce sur la pompe et remonter la pompe alors ce joint est un petit peu abîmé ici il est un petit peu plat mais bon je vais quand même faire avec il ne doit résister normalement qu'entre 1 et 2 bar donc ici il y a le joint on va vérifier que ici ça se passe bien voilà si la réparation qu'on a effectuée ici ne fonctionne pas on a toujours la possibilité de remplacer cette partie là cette partie tête puisqu'en fait c'est ici qu'il y a une fuite alors si ce n'était pas là c'est peut-être ici dans le creux du moulage on ne voit pas bien on ne dirait pas mais si jamais ça continue à fuir c'est possible que ce soit là du coup on peut changer cette partie là j'ai enlevé la graisse j'ai nettoyé la graisse j'en ai remis j'ai mis de la graisse à engrenage au moulicote c'est une graisse qui colle et qui ne crème pas l'humidité bon elle est au moulicote c'est pour ça qu'elle est noire après vous pouvez mettre n'importe quelle graisse à roulement ça fait le même effet donc rappelez-vous en démontant il a fallu appliquer une pression ici pour le maintenir le temps de le serrer donc il y a des chances pour qu'il faille faire pareil au remontage et là on serre en quinconce voilà donc il y a certainement un couple de serrage ici que je ne connais pas et si vous pouvez mettez du frein filé pour éviter que ça se desserre ensuite il va falloir remettre les tuyauteries voilà je reconnecte ici la terre voilà et normalement tout va bien se passer donc maintenant et bien on va essayer en branchant comment on a fait pour diagnostiquer pour voir s'il y a toujours la fuite alors j'ai reconnecté l'arrivée d'eau et la sortie d'eau je vais commencer à ouvrir l'arrivée d'eau pour voir ce qui se passe donc ici j'ai une petite fuite mais c'est lié à mon connecteur donc maintenant et bien je vais démarrer ça va être la surprise mais ça fuit toujours la fuite est ici elle n'est pas là elle est ici et elle est au niveau ici de la sortie donc j'ai un autre problème que celui-là j'ai donc bien fait de ne pas aller remettre ici du frein filet puisqu'il faut redémonter alors la fuite était ici et ici il y a quoi ? et bien ici il y a ce bloc ici si on regarde bien et bien là on voit que le carter est fendu juste à côté du plan de joint on voit une deuxième fissure ici donc en fait cette partie est fendue là et elle est mise en pression c'est la partie haute pression qui vient ici et qui pompe pour aspirer alors j'ai bouché ici mais en fait c'est ici que le problème est il y a ici une deuxième fente alors pour la mettre en évidence il faudrait gonfler cette partie bon je ne sais pas ce qu'il faut le mieux c'est de commander cette tête voilà je vais essayer de trouver une tête comme ça et de la commander j'ai fait des recherches et cette pièce en ayant enlevé toutes les pièces qui sont des accessoires montées sur cette tête et bien cette pièce nue sur internet on la trouve à 50 euros 50 euros c'est la moitié du prix du Karcher donc je vais faire autrement la fissure qui est ici m'interdit d'utiliser cette chambre donc ça je peux le condamner et comme je peux le condamner si j'arrive à le condamner efficacement et bien la fuite qui est ici avec cette fissure ne me gênera plus si je condamne ici ça ne va pas empêcher d'avoir de la haute pression ici et d'utiliser mon Karcher je vais donc le remplir d'époxy là je vais laisser durcir pendant 24 heures et pour savoir si c'est dur et bien ici il me reste de l'époxy quand ce sera dur ici ce sera forcément dur ici alors la résine a durci ça a coulé un petit peu mais je pense que ça ne va pas gêner je vais le savoir tout de suite de toute façon voilà hop ça en pièce à détacher ça vaut 10 euros incroyable bon ici on remonte plus vous l'avez compris je ne peux pas réparer ce nettoyeur haute pression d'une part dans la partie haute j'ai inhibé la fonction arrêt lorsqu'on n'utilise pas la lance et que la pression est établie j'ai résolu le problème de fuite mais j'ai inhibé cette fonction et la deuxième chose c'est que la pompe semble avoir un autre problème je pense qu'il doit y avoir une fuite entre la partie haute et la partie basse pression à l'intérieur de la pompe résultat toute la pression s'en va ou une partie de la pression s'en va donc ça veut dire qu'il faut que je change toute cette partie à minima le plastique n'était pas suffisamment résistant pour résister au gel du coup ça craint le gel ça se fend en fait je suppose que c'est à cause du gel j'espère que c'est tout simplement pas à cause de l'utilisation normale mais dans tous les cas ça veut dire que c'est pas bien réparable et que le goût des pièces est exorbitant donc mauvais point pour la réparabilité de cette machine néanmoins je continuerai à essayer de réparer les outils ça c'est mon dada je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode si vous avez aimé celui-ci pensez à me mettre un pouce levé pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode je vous dis à très bientôt et en attendant soyez curieux soyez prudents et bricolez bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz